J'ai fait une thèse en géographie et en économie. Donc il y a déjà l'idée de marier plusieurs disciplines et c'est évidemment beaucoup plus simple de le faire dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire. Donc je pense que ça ouvre vraiment des champs de recherche et d'exploration qui sont extrêmement plus vastes que si on restait cantonné à une seule discipline. L'idée c'était vraiment de mettre en place un outil d'identification des zones où il peut y avoir des décès en cas d'inondation future par la mer. Il y a eu un travail de terrain, donc le chercheur n'est pas simplement dans son labo, devant son ordinateur ou sur sa feuille de papier pour ce qui est des économistes, mais donc un vrai travail de terrain et un travail de fourmi à aller sur le terrain, mesurer la hauteur des baisons, etc. Donc un travail vraiment de connaissances fines des territoires étudiés qui permet aussi de rencontrer quand même les habitants et d'aller aux portes des collectivités pour poser le problème, pour essayer d'avoir une discussion notamment sur les ouvrages d'art, notamment sur les hauteurs d'eau, notamment sur les plans de prévention des risques, etc. Donc c'est une richesse de ce type de projet, de pouvoir aller sur le terrain et discuter avec toutes les parties prenantes et pas simplement les chercheurs. Et l'idée c'est plutôt d'être dans une attitude de prévention, donc dans l'anticipation, et d'identifier dès aujourd'hui ces zones pour proposer des mesures d'adaptation, pour éviter qu'un futur événement de type Xintia puisse reproduire ce type de bilan humain. Donc l'idée ça a vraiment été de mettre en place un outil de diagnostic qui du coup s'intéresse à l'échelle de la construction résidentielle. Donc les différents territoires qu'on a analysés ne présentent pas forcément le même niveau de vulnérabilité, le même niveau de risque. Donc en fait on ne peut pas adopter une solution unique partout, on va avoir des endroits où on va être effectivement obligé de racheter, de détruire les constructions parce que le niveau de risque est tellement élevé qu'il faut effectivement passer par des mesures aussi radicales, mais qui vont être extrêmement chères. Et dans d'autres secteurs, cette vulnérabilité va être moins importante, donc on ne va pas être obligé de passer par des mesures aussi tranchées. Ça permettra évidemment de gagner aussi en... Enfin sur la construction d'un étage, évidemment c'est quelque chose qui va coûter moins cher que la destruction d'une maison. Et si le niveau de risque est moins important, c'est quelque chose qui va être aussi très efficace pour protéger la vie humaine. L'intérêt de ces travaux, c'est de répondre quand même à une question de société. La question elle est claire, donc ça veut dire que la discussion avec les collectivités, elle est facile à mettre en place dans la mesure où le sujet est bien compris, c'est un sujet d'intérêt, etc. La contrepartie, c'est que c'est un sujet aussi qui est sensible, donc la discussion peut être un petit peu délicate, donc on n'est pas là non plus pour juger. Or, il est vrai que parfois dans les discussions que l'on a pu établir, il y avait un petit peu cette crainte à savoir, vous n'êtes quand même pas maire ou garant de la collectivité, et donc vous ne pouvez pas comprendre la complexité de la mise en place de mesures. Et effectivement, nous, notre rôle, c'est vraiment d'établir la collaboration et puis la discussion avec, là on parle de collectivité, pour leur apporter un maximum d'informations. Et encore une fois, nous, on a simplement un rôle de scientifique et on va apporter un maximum d'informations. Après, on n'est pas là pour la prise de décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada